Je suis pédiatre et je me suis toujours demandé comment faire pour que les enfants s'épanouissent, pour qu'ils soient heureux de vivre, sociables, entreprenants. Un jour, j'ai tiré un fil et j'ai découvert les dernières recherches sur le cerveau émotionnel de l'enfant. Ces recherches nous disent comment faire pour que les relations que les adultes ont avec leurs enfants et comment ces relations transforment en profondeur le cerveau de l'enfant et agissent sur ce qu'ils sont et vont devenir. Ces connaissances m'ont réellement scotchée quand je les ai découvertes et c'est pour ça que j'ai eu envie de les partager. Mon métier de pédiatre m'a amenée à rencontrer beaucoup, beaucoup de parents, des milliers de parents, souvent désemparés, inquiets vis-à-vis de l'éducation. Comment faire pour que mon enfant soit quelqu'un de bien, réussisse ? Au XXe siècle, je leur répondais de façon intuitive. Moi, de mon point de vue, je pense que telle ou telle attitude les aiderait. Actuellement, grâce aux recherches scientifiques qui sont faites dans le monde entier, en Suède, aux États-Unis, en Chine, j'ai des éléments pour leur répondre. Comment cela a commencé ? Un jour, je rentre dans la chambre d'une mère qui vient d'accoucher et je vois que cette mère et cet enfant ont l'air particulièrement heureux, détendus, sereins. Je dis à cette femme, ça a l'air de bien se passer avec votre enfant. Elle me dit, oui, c'est normal. Comment ça, c'est normal ? Et elle me dit, mon compagnon et moi, nous l'avons beaucoup, beaucoup câliné, notre bébé pendant la grossesse. Ensuite, pendant mes consultations, très souvent, j'entends les parents dire à leur enfant, ah, tiens-toi tranquille, t'es insupportable, tu fais n'importe quoi. Et là, je vois l'enfant qui se ratatine ou bien qui devient agité. Donc, sous mes yeux, j'ai pu constater que les relations que les parents ont avec leur enfant transforment vraiment leur comportement. Cela m'a évidemment interrogée. Je me suis dit, mais est-ce qu'on sait pourquoi et comment les relations que nous avons avec l'enfant transforment à ce point sa façon d'être ? Eh bien, ce sont les neurosciences affectives et sociales qui m'ont donné la réponse. Ces sciences sont très récentes, elles datent environ de 15 ans. Elles étudient ce qui se passe au niveau du cerveau quand nous sommes en relation avec les autres, que nous éprouvons des émotions et des sentiments. En France, on connaît bien les neurosciences cognitives qui s'occupent de tout ce qui est intellectuel au niveau du cerveau. Mais ces neurosciences affectives sont moins bien connues. Elles nous disent que toute rencontre, toute expérience émotionnelle, transforme en profondeur le cerveau et de façon globale, aussi bien le cerveau affectif et le cerveau intellectuel et que plus l'enfant est jeune, plus le cerveau est malléable et modifiable. Maintenant, je vous propose d'imaginer avec moi la vie d'un enfant et de voir ce qui se passe dans son cerveau. Alors, Lucas a trois mois, il est dans son lit et il pleure. Il appelle ses parents et ses parents hésitent. Est-ce qu'il faut aller le voir ? Est-ce qu'il faut le laisser pleurer ? Lucas, lui, il ne peut pas s'apaiser seul. Et pourquoi il ne peut pas s'apaiser seul ? Parce que son cerveau est immature. Son cortex préfrontal qui est ici n'est pas capable de gérer ses émotions. Il ne peut pas se dire « Oui, je suis seul, je suis inquiet, mais mes parents sont occupés, ce n'est pas grave, je vais m'apaiser. » Non, il n'est pas capable de faire ça parce que son cerveau est immature. Si les parents ne répondent pas à ses pleurs, dans son cerveau, des molécules de stress vont être sécrétées. Du cortisol, et ce cortisol, s'il est en trop grande quantité et de façon prolongée, il peut détruire des cellules cérébrales dans des zones très importantes, dont ce fameux cortex préfrontal. Au contraire, si les parents maternent Lucas, le calinent, le consolent, eh bien, c'est extraordinaire, ça fait maturer son cerveau. Et ça fait maturer le cortex préfrontal, mais aussi l'hippocampe, qui est une structure cérébrale qui nous permet de mémoriser et d'apprendre. Le materner, ça fait aussi sécréter une molécule qui s'appelle le BDNF et qui permet aux cellules cérébrales de bien se développer et d'avoir de bonnes connexions. Ça fait sécréter aussi une molécule que vous connaissez probablement, qui est l'ocytocine, qui nous permet d'être plus empathique, être moins stressé. Bref, ce maternage agit sur tout le système nerveux, nous rend plus apaisés, nous déstresse et nous permet de gérer nos émotions. Donc, vous voyez bien qu'actuellement, les chercheurs peuvent voir beaucoup mieux ce qui se passe au niveau du cerveau et voir en détail ce qui se passe. Et ils nous disent que toute rencontre, toute expérience émotionnelle, va modifier en profondeur le cerveau, va modifier les structures cérébrales, les circuits cérébraux, les cellules cérébrales, même les molécules cérébrales et même l'expression de certains gènes. Et ils nous disent que le cerveau de l'enfant est très fragile et très malléable et très modifiable. Maintenant, Lucas a deux ans. Il est à la crèche et aujourd'hui, il a mordu Tom parce que Tom lui a pris sa tétine. Pourquoi mord-il ? Eh bien, parce que son cerveau est immature. Il est débordé et dominé par son cerveau émotionnel. C'est-à-dire qu'il est extrêmement en colère, c'est des tempêtes émotionnelles. Quand il est triste, ce sont des très grands chagrins. Quand il a peur, ce sont des très grandes paniques. Donc, l'enfant n'est pas caractériel, ce ne sont pas des caprices, l'enfant n'est pas un tyran. Non, ce comportement-là est juste dû à l'immaturité de son cerveau. Son cerveau archaïque le domine également. Alors, c'est quoi le cerveau archaïque ? Nous l'avons tous au fond de notre cerveau. Il est là pour notre survie. Dès que nous nous sentons en grand danger, soit nous attaquons, soit nous fuyons, soit nous sommes sidérés. Eh bien, Lucas, lui, il était en grande insécurité. Il a mordu. Ce n'est pas parce qu'il est méchant, c'est parce que son cerveau est immature. Donc, c'est extrêmement important de savoir ça. Et l'attitude des adultes face au comportement de l'enfant qui déroute beaucoup d'adultes va être capitale pour le développement du cerveau de l'enfant et pour le développement de l'enfant. Si les parents de Lucas le dévalorisent ou le punissent en disant « Tu n'es pas gentil, ce n'est pas bien ce que tu as fait d'avoir mordu ? » Eh bien, dans ce cas-là, cela stresse Lucas et ça empêche le cerveau de maturer. Et donc, son cortex préfrontal va continuer à ne pas être mature et donc, il va toujours être dominé par ses impulsions et ses émotions à un âge où il devrait être raisonnable, c'est-à-dire vers 5-6 ans. Si les adultes giflent Lucas, vous imaginez que ce n'est pas bon non plus pour le cerveau. Donc, toutes les humiliations, qu'elles soient verbales, ou physiques, entravent le développement du cerveau de l'enfant. Il y a actuellement des centaines d'études sur l'effet des gifles et des fessées. En France, c'est considéré comme un laudat. Eh bien, ces études nous disent que ça donne des troubles du comportement chez l'enfant. Les enfants deviennent agressifs, anxieux, déprimés. Et l'adulte qu'ils deviendront, l'adolescent aussi qu'ils deviendront, pourront avoir des comportements violents et être addictes à l'alcool et aux drogues. Rebecca Waller, de l'université d'Oxford, a fait le bilan de 30 études sur les éducations punitives et sévères. Elle en conclut quoi ? Que, contrairement à ce que les adultes souhaiteraient, ça ne fait pas du tout progresser les enfants, au contraire, les enfants et les adolescents deviennent durs, insensibles, non-empathiques, violents, et ils ont des attitudes antisociales, vol et drogue. Donc, quand on sait tout ça, par contre, excusez-moi, si les parents comprennent l'enfant, comprennent ce qu'il ressent, et par exemple, les parents de Lucas vont dire à l'enfant, je comprends que tu sois en colère, mais on ne meurt pas. Par contre, je te fais confiance. En grandissant, tu vas apprendre à ne plus mordre. Eh bien ça, et ça, c'est extraordinaire, ça fait maturer le cerveau. Et dans ce cas-là, Lucas, en grandissant, eh bien, il ne sera plus soumis à son cerveau émotionnel et à ses impulsions. L'attitude bienveillante, qui est donc prônée par toutes ces recherches, ne veut pas dire qu'on laisse tout faire à l'enfant. Pas du tout. L'adulte transmet des valeurs, il met un cadre, il pose des limites, mais il le fait avec bienveillance. Quand on sait tout ça, que le cerveau de l'enfant est très fragile, qu'il faut en prendre soin, on ne peut plus continuer à faire comme on fait jusqu'à maintenant. Comment changer notre façon d'être avec les enfants ? Est-ce que c'est possible d'abord ? Oui, c'est possible, parce que notre cerveau, même à nous adultes, il est malléable et modifiable. Donc on peut changer notre façon de penser et d'agir. Est-ce que c'est facile ? Non, ce n'est pas facile, ça va demander du temps. Et pourquoi ? Parce que la bonne éducation dans le monde entier et depuis des millénaires, c'est de croire qu'en faisant souffrir les enfants, ils vont progresser. Donc, il faut un changement total de la façon de considérer les enfants de toute la société, des éducateurs, des enseignants et des parents, mais de toute la société. Qu'est-ce qui peut nous aider ? Et bien maintenant, on a l'information, c'est la bienveillance et l'empathie qui fait maturer le cerveau de l'enfant. L'empathie, c'est quoi ? C'est être à l'écoute de l'enfant, sentir, comprendre ses émotions. Donc, il faut vraiment se mettre à la place de l'enfant. Imaginez que vous, adulte, vous avez passé une journée stressante, vous en avez ras-le-bol, vous rentrez chez vous et vous vous mettez à pleurer. Et votre conjoint vous dit « Oh, j'en ai marre de tes comédies, tes caprices, va dans ta chambre. » Et bien, vous seriez très en colère contre votre conjoint et je pense que votre relation avec lui en prendrait un sacré coup. Et bien, quand vous faites ça à votre enfant, l'enfant ressent la même chose mais en beaucoup plus important puisque lui ne sait pas gérer ses émotions. L'empathie, nous l'avons en nous dès la naissance. Elle se développe à chaque fois que nous rencontrons des personnes bienveillantes et empathiques. C'est un cercle vertueux. Vous, quand vous êtes empathique avec votre enfant, le cortex orbitofrontal qui est ici s'active, nous permet d'être empathique, de l'ocytocine et sécrétée qui nous permet d'être empathique. Et l'inverse est vrai. Quand on n'est pas empathique avec l'enfant, quand on l'humilie, ça inhibe tout ce qui nous permet d'être empathique. Donc maintenant, nous savons ce qu'il faudrait faire. L'attitude bienveillante et empathique fait développer le cerveau de l'enfant, les rendent heureux, sociables, coopérants, curieux, enthousiastes. Et ces qualités persistent à l'âge adulte. Donc je pense que si tous les acteurs de la petite enfance et de l'enfance et de l'adolescence, éducateurs, enseignants, parents, grands-parents, toute la société avaient cette attitude empathique et bienveillante avec les enfants, je pense vraiment et j'y crois totalement que le monde serait plus pacifique et plus chaleureux. Voilà. Applaudissements ...